A moins de 300 francs CFA le kilogramme, les VEA subissent une chute d'environ 70% en l'espace de 4 ans. Pour les petits producteurs, la sève doit donner une autre saveur à leurs activités. Pour ce faire, ils estiment que la solution se trouve dans la mise en place effective d'une autorité de régulation. Avec la prise de décision qu'il y a eu au Conseil des ministres mercredi, de créer une autorité de régulation, d'actualiser le mécanisme de fixation des prix et ensuite de revoir l'encadrement des planteurs. C'est une décision qui est salutaire. Nous espérons que cette autorité sera très vite mise en place et que le nouveau mécanisme de prix va permettre aux planteurs de pouvoir avoir un prix beaucoup plus conséquent et vraiment rémunérateur de son travail. A Dabou, les planteurs des VEA sont tombés d'accord sur la nécessité de participer activement à l'essor de la filière par la constitution d'un collège de planteurs au sein de l'interprofession. Nous avons un certain nombre de thèmes sur lesquels nous allons exposer et ouvrir le débat pour qu'on recueille les appréciations, les évaluations des uns et des autres pour faire à l'affaire un résumé de tout cela que nous ferons fort d'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire pour dire ce que nous entendons, nous, d'abord de l'interprofession et de la vie des producteurs de carouchons d'actuels de Côte d'Ivoire. Selon les prévisionnistes, la production ivoirienne de latex devrait passer de 340 000 tonnes en 2015 à 359 000 tonnes cette année. Mais les coûts défavorables créent une certaine désaffection qui poussent de plus en plus les producteurs vers des cultures alternatives telles que le manioc. Côte d'Ivoire